– Moi j'avais préparé une grosse tête qui sait beaucoup de choses, mais pas forcément au bon moment. – Ça me correspond bien. – J'étais finalement plus gentil que Mademoiselle Mergaux. – C'est une peste. – Elle a décidé de tout dire. – Non, je ne dors pas depuis 7 jours. – En fait, elle dort, c'est comme les petites vieilles, elles pensent toujours qu'elles ne dorment pas. Mais elles sont toujours insomniaques. – Ça les vend. – Mais ça c'est vrai. Le nombre, le personnage qui dit « je ne dors pas » et puis « crrrr ». – Voilà, elles tombent le nez dans leur fauteuil. – Mais ça c'est l'âge, tu vois. – Mais bien sûr ! – Mais Pierre Bénichoux disait tout le temps qu'il ne dormait pas, il dormait tout le temps dans l'émission. – Ah bah il dormait au micro lui, Pierre. – Oui, c'est vrai, on l'entendait refler. – Qu'est-ce que vous faites si vous ne dormez pas pendant une semaine, depuis une semaine ? – Tu te retournes ? – Non. – Bah oui ! Ah bah non, tu te retournes dans ton lit, je veux dire, tu vas et viens, quoi. – Elle bouge. – Tu bouges ? – Vous regardez la télé, vous faites quoi ? – Je lis. – Qu'est-ce que vous lisez pour lire depuis une semaine ? – Ah non, bah je lis un livre par jour. – Par nuit, par nuit, par nuit. – Par nuit ? Mais attendez, quand je dis « je ne dors pas », je fais une insomnie, et puis vers 6h du match, je m'endors. – Ah quand même ! Et tu te réveilles à quelle heure ? – 10h de l'après-midi. – 18h ! – Et on dort un tiers de sa vie. – Ah oui. – Quand la passe d'un nuit. – Alors stop, Caroline qui doit dormir moins. – Monsieur Baffi, vous ennuyez, c'est ça, monsieur Baffi. – Non, c'est pas ça, je vais parler moins, parce que j'ai pris une résolution, je fais une expérience pour cette émission, j'ai décidé de ne pas dire un seul gros mot. – Ah c'est bien ! – Donc vous allez moins m'entendre, mais je vais essayer, c'est une expérience. – Non, vous faites bien parce que j'ai rien. – Ah on l'évite remplacée, hein ! – Mais d'ailleurs, je me posais une question, comment on définit qu'un mot est un gros mot ? – Ah j'ai cru qu'elle était bien ! – Comment on définit un gros mot ? – Eh bien, première citation pour madame Anna Dupont, qui habite Fourdrin, qui a dit « L'accouchement a été douloureux, heureusement la femme a tenu la main de l'homme, ainsi il souffre moins. » – Des proches ? – Pierre Des proches, bonne réponse de Laurent Baffi. – Ça démarre bien. – Une citation pour Carla Liodeski, qui habite à Pilly, c'est dans l'Oise, qui a dit « On pourrait créer des milliers de nouveaux emplois en remplaçant tous les GPS automobiles par des vraies personnes assises à l'arrière avec une carte. » – Bon, ça c'est assez récent. – C'est vivant. – Ça c'est vivant et c'est récent. – Non, non, c'est du début du siècle dernier. – C'est français, monsieur ? – Ce n'est pas français, c'est américain. – Pierre, les gars, Letterman, David Letterman. – Pas Letterman. – Seinfeld. – Ou Jimmy Fallon. – Seinfeld. – Arzot ! – C'est pas Jerry Seinfeld. – Ah oui, c'est Jimmy Kimmel. – Et c'est l'animateur des Oscars cette semaine, Jimmy Kimmel. – Quelle bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Jean-Philippe Gey, qui habite au Rhin, Haute-Garonne, qui a dit « Une réception est faite de gens que cela excède de recevoir, des gens que cela excède de venir, et qui n'invitent que par utilité des gens qui ne viennent que par intérêt. » – Sacha Guitry ! – Sacha Guitry ! – Oui, bonne réponse ! – Excellente réponse d'Isabelle Mergaux. Pour Roger Brûlé, monsieur… – Sapristi, il me semble l'avoir dit avant. – Sapristi ? – Oui, mais je ne vais quand même pas lui enlever… – Ah non, on ne peut pas lui enlever le sachat de la bouche. – On peut pas lui enlever le sachat de la bouche, Isabelle. – Fichtre, je suis bien mari. – Ah non, je préfère finalement quand vous faites des gros mots, monsieur… – Oui, ça ne va pas du tout. – C'est bizarre. – Ça perd l'hipopette qui a l'agression. – Une question pour Roger Brûlé, monsieur Brûlé… – Ça va mieux ? – Saint-Cyr-l'école, qui a dit « Je n'aime pas tellement les gens qui m'ont précédé, je déteste ceux avec qui je vis, quant à ceux qui vont me suivre, je leur souhaite la mort. » – Bénichoux, Bénichoux ! – Pierre Bénichoux, va de répondre ! – Je me rappelle du jour où il a dit ça. – Moi aussi ! – C'est dans une émission, je me rappelle. – Pour Éric Augier, qui habite commune dans le Nord, qui a dit « La loi est une bonne fille qui ne demande qu'à être violée ». – Voilà une question pour Dupont-Moretti ? – Non, enfin… – Voilà une citation et une phrase qu'on connaît, évidemment. – Qu'est-ce qu'un avocat ? – Desca ? – C'est une phrase… – C'est un footballeur ? – Non, « La loi est une bonne fille qui ne demande qu'à être violée ». Effectivement, plus personne n'oserait dire ça aujourd'hui. – Voltaire ? – Patrick Poivre d'Arvor ? – Non, 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 non. – 18e ? – Un dramaturge du 19e siècle. – Et d'ailleurs, je me… – Courteline ? – Non, bravo ! – Georges Courteline, bonne réponse ! – Pourquoi non, tout de suite ? – C'est vrai ? – Non, c'est bien, Courteline. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Jessica Avril, qui habite Villeneuve-d'Ornon, en Gironde, qui a dit « Les préservatifs ne sont pas très sûrs. Un de mes amis qui en portait a été renversé par un bus ». – C'est pas Woody Allen ? – Non, pas Woody Allen. – Le Gérard-Légaré ? – Mais ça, c'est américain, effectivement. – OK. – C'est Bob Hope. – Non, non, le nom a été prononcé tout à l'heure. – David Letterman. – Jerry Fallon. – John Seifeld. – Jerry Seinfeld. – Jerry Seinfeld. – Bonne réponse ! – Applaudissements de Christophe Bourgogne. – En 1797, ça remonte, on est fin 18e. 1797, à Londres, Joseph Brahma invente quelque chose. Quelque chose, d'ailleurs, que vous pouvez désormais avoir chez vous, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quoi d'autre ? – C'est pas un copain de Alphonse Shiva, Joseph Brahma, non ? – Non, Joseph Brahma, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la serrure à pompe, la chasse d'eau, il a inventé la numérotation des billets de banque. Autant vous dire, c'était un inventeur, un mécanicien, mais il a aussi inventé en 1797 quelque chose qui marche toujours à Donf et d'ailleurs qui va marcher particulièrement beaucoup aujourd'hui. – Le Wi-Fi ? – Le Wi-Fi, non. – Le détecteur de fumée ? – Non. – Est-ce que c'est mécanique ? – Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. – Aujourd'hui ? – Le 17 mars ? – Oui. – 17 mars. – C'est la journée de la quoi ? – C'est la journée de la rien du tout. – Ah, bah dis donc, il y a beaucoup de gens qui vont la fêter. – Il a inventé le jour férié, non ? – Le jour férié, non. – Est-ce que c'est mécanique ce qu'il a ? – C'est un instrument ? – Ah, c'est un instrument, pas de musique en tout cas. – C'est un objet ? – Un objet, oui. – La créselle ? – La créselle, non. – On peut mesurer quelque chose avec ? – Ah, on mesure rien du tout. – Et c'est important aujourd'hui pour les grosses têtes ou pour la France en général ? – Ah, pour l'Europe même. – C'est lié aux manifs ? – Aux manifestations, non. – Est-ce que c'est lié ? – C'est lié au fuseau horaire ? – Pas du tout. Je vous ai dit que c'était lié à cette journée, franchement. Je vous aide énormément en vous disant ça tout de même. – Est-ce que c'est lié à cette journée en tant que jeudi ou en tant que 17 mars ? – Ni l'un, ni l'autre. Un peu plus le 17 mars tout de même. – D'accord. Ok, ok, ok. C'est lui qui a décidé que les saisons commenceraient, genre, tel jour. – Non, je vous dis que c'est une invention mécanique. Alors, il n'a rien décidé. – Le tuyau d'arrosage. – Ah, voilà. – Ah oui, ça c'est vrai que c'est la journée du tuyau d'arrosage. – Ah oui, ça c'est vrai que c'est la journée du tuyau d'arrosage. – Moi j'ai acheté un jargon spécialement. – On l'entre dans la saison des chaleurs. – Mais bien sûr, il faut en avoir déroulé du câble. – Dérouler du tuyau, oui. – Et jusqu'alors, on ne pouvait pas en avoir à la maison du tuyau d'arrosage ? – Écoutez, je ne sais pas avant… Le tuyau d'arrosage, ça a été inventé quand, à votre avis ? – Ça a été inventé il y a trois ans. – C'est une bonne question quand même. – C'est en même temps que le cinéma muet. C'est le premier gag du cinéma muet. – L'arroseur arrosé. – En avons-nous tous chez nous ? – De quoi donc ? – L'invention de M. Bramman. – Non, mais moi j'aimerais… Alors je vais vous dire, je l'envisage. – Ah oui, c'est quoi ? – Le biser, le biser. – Le jour où je gagne vraiment de l'argent. – Un solaire. – C'est très cher. – Un solaire, c'est très cher. – Combien ça coûte ? – C'est cher. – Ça coûte cher. – Un ordre d'idées. Plus de 10 000 euros ? – Ça coûte un coïn, on peut en avoir à partir de 199 euros. – Ah oui, c'est un truc pour les pauvres. – Avant le jour où vous gagnez beaucoup d'argent alors. – C'est pas un solaire alors. – C'est encore un dernier euro, c'est presque le prix d'une place pour une demi-finale à Marseille. – Et ça peut aller très cher ? – Ça va parfois de pair, notez bien. – Ah, c'est lié au football. – Ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 euros. – Un solaire ! – Un solaire, non. – C'est lié au foot ou c'est… – Un balle vapeur ? – Non. – Un hamam ! – C'est pour protéger ? – Pourquoi vous dites c'est lié au foot ? – C'est pour protéger ? – C'est pas seulement au foot. – Ah voilà, une machine pour faire du sport. – Une machine pour faire du sport ? Non ! – Ok. – Il vous reste 30 secondes. – Ça a un rapport avec l'après-sport, quelque chose pour se détendre ? – Plutôt. – Alors ce serait une table de massage. – Une table de massage à ma gauche, un stick d'odorant à ma droite. – Un trampoline. – Une masseuse thaïlandaise. – Il a inventé la kinésithérapie. – La kinésithérapie. – Il a inventé la sextape. – Un lavabo, une sextape. – Et une machine à laver. – La serviette est pour moi. – Une capote anglaise. – Un raton laveur. – Une capote anglaise. – Rien de tout ça, évidemment, et c'est 300 euros pour Stéphane Novak. Aujourd'hui, c'est quoi donc aujourd'hui ? C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. – Ah, je sais ce que c'est. – Et qu'est-ce qu'on va fêter, évidemment, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, parce que des Irlandais… – La pompe à bière. – Et voilà, il a inventé la pompe à bière pour faire des pressions. – La pompe à bière. – La tireuse à bière, si vous préférez. Je vous ai dit qu'il avait inventé la chasse d'eau, ça aurait dû vous aider, vous voyez, on n'est pas… – Ah, excusez-nous ! – C'est pas pareil ! – On ne boit pas nos oeufs usés ! – C'est quand même si, on imagine bien qu'il y a un peu du mécanisme, vous voyez ? – Oui, oui, oui. – Donnez-moi un demi bien pissé ! – Alors, Laurent, vous envisagez de vous installer ça chez vous ? – Qu'est-ce qui vous amuse ? C'est le côté la pompe ? – Oh là là ! – Oh là là, mademoiselle ! – Elle est à l'aise ! – Elle se dévergarde ! – On lui donne ça ! – Et donc, la poulette, elle est gourmande ! – Et je vais vous demander de compléter le titre de ce livre, livre consacré, livre de photographie d'ailleurs, essentiellement, consacré à quelqu'un qui s'appelle Azafumi Yamashita. Et le livre s'appelle, puisque ce livre est entièrement consacré à Azafumi Yamashita, « L'homme qui écoute… » Mais qui écoute quoi ? – Les coquillages. – Les coquillages, non ! – Les chevaux. – Les chevaux, non ! – C'est la que tu lances. – Les chevaux, non ! – Non, mais vous voyez, c'est quand même, il y a une différence. Moi, je dis le vent, lui, il dit les pelles. – Laurent, on a eu le charme discret de l'intestin. – Oui, d'accord, mais là, non. Alors, c'est un livre de photos, je peux même vous donner le nom du photographe, si vous le souhaitez. Il s'appelle Alexandre Petzold, et c'est chez… – Ah ! – Et c'est… – Non, mon Dieu ! – On y arrive deux secondes. – Et c'est chez Actes Sud que vous pouvez effectivement admirer les photos, entre autres, de M. Azafumi Yamashita. – Enfin, où on voit Azafumi Yamashita. – L'homme qui écoute les feuilles. – Les feuilles, non. – Non, l'homme qui écoute derrière les portes. – Les arbres. – Les arbres, non. – Tomber les feuilles. – Non, il est très… – La mer, à l'oreille des chevaux. – L'homme qui écoute Tarzan. – Non, mais… – Il s'appelle Yamashita. – Non, non, non ! – Yamashita qui est dans l'arbre. – L'homme qui écoute l'herbe poussée. – Non, mais on n'est pas loin de comment ça se rapprocher. Azafumi Yamashita, il est très très connu, je suis surpris. – L'homme qui écoute les papillons. – Les papillons, non. – La nature. – L'homme qui écoute pousser les arbres. – Ah, non, non. Jean-Pierre Coffre serait là, croyez-moi, il aurait su… – L'homme qui écoute la… – L'homme qui écoute pousser les salades. – Alors, l'homme qui écoute… – Pousser les légumes. – Pousser les légumes. – Pas pousser, l'homme qui écoute… – Les légumes. – Les légumes ! – Bonne réponse de Nicolas Vaud et Philippe Gueluc. – Je suis surpris que vous ne connaissiez pas M. Azafumi Yamashita, parce que… – Non mais c'est une question d'accent. – Excusez-moi, mais Laurent avait donné une partie de la réponse, parce que s'il écoute les légumes, il écoute les choux. – Oui. – Et donc, il écoute… – Non, non, mais il écoute les légumes qu'il cultive. C'est le maraîcher le plus célèbre de France. – Ah oui, il est en région parisienne. – Exactement, il est dans les Yvelines. – Il est à Chapé, un petit village des Yvelines. – Il vend très peu. – Il vend très très peu. – Toute petite production. – Exactement. En fait, il a très peu de légumes et il les vend au meilleur restaurant de Paris, aux trois étoiles parisiens. C'est un peu, on le compare à Antonio Stradivari qui, dans son atelier, vendait des Stradivarius. Sauf que lui, ces légumes, c'est la même chose. – C'est le poète du radis noir. – Mais oui, exactement. En quelque sorte, il a une expérience absolument incroyable. Il ne cultive pas tout et n'importe quoi. – Mais il en parle également à ces légumes, Laurent. Il ne fait pas que les écouter. – Alors, je ne sais pas s'il leur parle. – Les insultes en allemand. – Mais non, mais les chefs étoilés se disputent les cajots de ce japonais qui s'est installé en France il y a un moment déjà. Il s'est installé chez nous en 1989. Mais Pierre Gagnère, le cuisinier aussi de la Tour d'Argent, celui de l'Astran, se fournissent chez lui, chez ce japonais des Yvelines. – Et il les vend par petites quantités. Les Scarolles, par exemple, il en vend des caisses de huit. – Les huit Scarolles. – Les huit Scarolles. – Ah 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 ! – Mais pareil pour les carottes, parce que les carottes sont cuites. – Je vais aller le voir, ce japonais. Il m'intéresse. – Moi aussi. Moi, un jour, on s'est dit qu'on allait lui acheter un petit pois, mais ce n'est pas donné non plus. – Il faut casser son PEL pour prendre un petit pois. – Elie Semoun, lui-même, est un grand grand. Il a un jardin, moi je ne l'ai jamais vu. – Oui, j'ai un jardin. Je plante, je déplante. Là, j'ai planté un jasmin il n'y a pas longtemps. – Ce n'est pas vrai. – Si tu t'es fait rempoter il n'y a pas longtemps. – J'ai même des abeilles, j'ai des ruches. – Ce n'est pas vrai ? – Oui, bien sûr, je fais du miel. – Vous avez l'habit d'apiculteur ? – Oui, oui, tout à fait. – Il y a du miel dans les oréliques, regardez. – Donc on peut vous voir en burqa dans votre jardin ? – Voilà, exactement. – Je suis en burqa dans mon jardin. – Et vous récoltez votre miel ? – Il a des cotons-tiges. – Je les récolte, oui, tout à fait. 40 kilos, ça fait beaucoup quand même. Il faut vraiment être sourd. – Écoutez, on va… – J'adore ça, oui, oui. – On va donner votre adresse au grand restaurateur. – Oui, tout à fait. – Ah si, il y aura deux livres. – Je pourrais vendre mon miel, d'ailleurs. – Ben oui, deux livreurs sur Paris, Azafumi Yamashita et Elie Sebboune. – Et le miel Sebboune, voilà. – Applaudissements. – Quelle est la tombe qui ne contient aucun corps, mais qui est fleurie chaque année par des milliers de touristes ? – À Venise, le cimetière marin ? – Le cimetière marin, non. – Jim Morrison au Père Lachaise. – Ah non, mais il est à l'intérieur quand même. – Non, non, il n'y est plus. – Comment ça, il n'y est plus ? – Il n'y est plus. – Il y a été, mais on l'a enlevé. – Comment vous savez ça ? – Il ne se plaisait pas. – Parce que ça se sait, oui. – Ah bon ? – Il n'y est plus, oui. – Enfin, il était dedans. – Bon, mais Napoléon. – Ben Napoléon. – Napoléon Patéon. – Oui, mais il n'y a pas des milliers de touristes qui viennent fleurir chaque année. – Ah, ben non, ben non, ben non. – Napoléon, ils sont connus. – C'est l'histoire, la flamme au pont de l'Allemagne avec Diana ? – Ah, le médium, là ? – Ce n'est pas une tombe, la flamme au pont de l'Allemagne. – Non, elle n'est pas dedans. – Là, on parle d'une vraie tombe qui ne contient aucun corps. – Un cénotaphe, quoi. – Mais qui est fleurie chaque année par des milliers de touristes. – Est-ce que c'est quelqu'un dont le mort a été transféré ailleurs ? Par exemple, c'est quelqu'un qui était enterré au Père Lachaise et qu'on a mis au Panthéon ? – Non. – Est-ce que la tombe est au Père Lachaise, là ? – Ce n'est pas en France. – Ah, c'est en Allemagne, c'est Adolf Hitler. – Non. – C'est tout en Camon, parce que tout en Camon, il est au musée. Et donc, dans cette tombe, non plus. – Non, non plus. – Elvis Brassel. – C'est en Chine. – En Chine, non. – John Lennon. – John Lennon, non. – Aux Indes. – Alors, c'est une tombe où vraiment beaucoup de touristes viennent mettre des fleurs chaque année. C'est un passage obligé. Et pourtant, il n'y a pas de corps à l'intérieur. – Mais Ghandi, Ghandi. – Et il n'y en a jamais eu. – Jésus-Christ. – Jésus-Christ n'a pas de tombe, monsieur. – Si, il avait une tombe, puis il en est parti. – Ben oui. – On ne s'est pas allé. – C'est pas en Europe. C'est en Asie. – C'est en Europe. – C'est en Europe de l'Est ? – Non. – En Espagne. – En Espagne, non. – En Italie. – En Italie. – En Italie. – Garibaldi ? – Non. – Mussolini ? – Mussolini, non. – Dante. – Dante, non. – C'est un musicien ? – Un musicien, non. – Un écrivain ? – Un écrivain, non. – Un poète, un homme. – Un homme politique ? – Un homme politique, non. – Réfléchissez, puisqu'il n'y a pas de corps à l'intérieur. il n'est pas mort on va fleurir sa tombe préventivement non ce serait sympa au moins il est content c'est sorti de l'imagination de quelqu'un la tombe de Pinocchio de Roméo et Juliette la tombe de Roméo et Juliette bonne réponse de Philippe Deluc c'est à Véronne les amants de Véronne je l'ai visité il y a un mois non parce qu'on ne pense pas à tombe on pense à tombe et vous êtes allé sur la tombe de Roméo et Juliette et vous avez déposé un petit bouquet de fleurs rien du tout vous saviez qu'il n'y avait pas de corps à l'intérieur oui mais enfin c'est beau la tombe de Roméo et Juliette comment ils s'appelaient les deux Capulé et Montaigu moi j'ai plus de mémoire mais j'ai de la culture j'ai plus de mémoire mais j'ai des amis je n'ai pas retrouvé Capulé et Montaigu il n'a pas d'ennemis mais tous ses amis le détestent c'est pas mal de camp vous parlez de madame Bachelot ça ne vaut pas de quoi faire un festival mais c'est bon regardez-les on croirait Roméo et Juliette vous imaginez il y a quelque chose ils auraient survécu vous devriez vous suicider t'imagines Pierre le soir on va gratter au balcon mais ça va pas Roselyne sur son balcon il faut le renforcer il faut le montescalier stanna de Roméo et Juliette avec une baignoire à porte il fait un Clark Pierre si vous pouviez ne pas vous décrotter le nez devant nous il n'arrête pas pendant que vous venez je suis en train de vous refaire la cerise en train de vous donner une histoire magnifique une image romantique je vous compare à Roméo et pendant ce temps-là il fait les boulettes pendant ce temps il nous fait le père Noël qui ramène la cheminée il y a un public on ne met pas ses doigts dans le nez alors qu'est-ce qu'on met ? mettez le doigt de la voisine ils s'en foutent le public et même comme je suis c'est qu'un nez pareil t'imagines ce qu'il y a là-dedans c'est incroyable c'est une production de muqueuse incroyable c'est surtout une mine tu dois faire de l'argent avec ça c'est énorme c'est de votre faute aussi monsieur Bénichoux mais oui je suis trop gentil tu sais ce que j'aime en drame je suis trop chic j'avais cru que t'allais dire je suis trop chic bah chic 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 pardon mais pas vraiment justement c'est parce que vous prêtez le flanc à la critique monsieur Bénichoux fais attention à ce que tu fais je vous ai connu quand même un peu plus élégant justement vous qu'on a quand même surnommé pendant longtemps le brumel d'RTL le brumel les doigts dans le nez mais alors le brumel peut mettre ses doigts dans le nez oui mais non non mais oui 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 sûrement pas il vaut mieux un brumel sale qu'un belge et qu'une propre voilà tout ce que j'ai à dire c'est quoi le rame de nous ? je pense qu'il parle de nous attendez à part ça la belge c'est moi et la propre c'est moi est-ce qu'ils sont drôles ? écoutez ils sont tellement drôles que je me demande pourquoi je viens oui on se le demande aussi c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça mais le nombre de capotes que vous avez fait vendre Christophe de Chalonne quelques millions dès que je mets une capote je pense à vous Christophe moi aussi ça me fait débander on paye moins cher surtout grâce à lui je pense c'est 20 centimes 17 centimes même la capote je peux faire une anecdote rapidos allez-y parce que c'est une des choses qui m'a le plus touché au monde donc j'étais à une soirée ici d'action un peu mondaine au pré-catelan faut dire que le pré-catelan pour faire une soirée c'était pas le pré-catelan c'était pavillon d'Armenonville en plein bois de boulogne on peut même en acheter d'occasion oui c'est pas en euros là c'est pas les acheter là c'est vraiment le bal masqué je finis président Sarkozy était là à l'époque il était président voilà donc une soirée très nana et après il y avait une espèce de boîte de nuit après la soirée une boîte de nuit plutôt gay on va dire soyons francs plutôt gay donc j'y vais vous voulez dire joyeuse très très donc j'y vais je bois un verre tout ça et n'étant pas forcément en connaissant je ressors de la boîte je m'adosse négligeablement à un mur avec mon verre à la main et c'était pas un mur et arrive tout un ça faisait deux murs comme une file comme une file d'attente voilà je ne voulais pas un peu d'autres mots pour ne pas avoir une vieille vanne donc une file d'attente devant moi de jeunes gens qui sont venus me serrer la main les uns après les autres et qui me disaient merci c'est peut-être grâce à toi que je suis vivant ils avaient entre 20 et 35 ans et c'est un des plus enfin le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait parce que parce que je dis ça en découvert depuis 88 et qu'il y a plein de gamins de l'âge de Stevie qui sont nés avec cette expression dans la tronche et qui grâce à ça mettent des préservatives je sais pas enfin j'espère que Stevie ah bah évidemment donc voilà et il faut continuer parce que c'est le seul combat contre la maladie vous n'avez jamais dû mettre de préservatives vous Bernard bah si pourquoi pas vous êtes d'une fidélité mais au départ quand j'avais entendu sortir couvert j'avais sorti la fourchette la cuillère mais après j'ai compris maintenant bah bien sûr que si ah oui mais quand on est fidèle on n'a pas besoin de mettre de capote sauf si on sait que sa femme ou son mec est infidèle ah là on ne sait jamais ah vous n'aviez pas confiance on ne sait jamais il n'ose pas dire qu'il est cocu comme un coût il a une capote permanente allez une citation pour Pascal Zielinski qui habite Villers-Guilins c'est dans le nord qui a dit ce week-end nous avons voulu faire les châteaux de la Loire malheureusement ils étaient déjà faits Pierre Dac ce n'est pas Pierre Dac Francis Blanche Francis Blanche bonne réponse de Bernard Mabine on n'était pas loin une autre citation pour madame Simone Eisenbart qui habite Framing Merlebarque c'est en Moselle qui a dit c'est marrant que personne n'ait jamais réussi à ne pas mourir est-ce que ça va loin ça une personne âgée ce n'est pas une personne âgée c'est assez récent une personne rescapée non pas une rescapée vivante bah oui est-ce que c'est une femme non c'est un homme qui a dit ça c'est un homme qui a écrit plutôt que dit pour tout dire un homme intelligent un homme très intelligent qu'on aime lire c'est marrant que personne n'ait jamais réussi à ne pas mourir Jean-Dormeson est-ce qu'il est français il est français Bec Bédé il est vivant est-ce que c'est un quinquat un quinquat il a peut-être maintenant pas le renom il doit être à peu près de mon âge oui quinquat Musso pardon Musso ni Musso ni Placid Marc Lévy Marc Lévy non Jean-Telé Jean-Telé non plus il vend beaucoup il vend beaucoup ah il vend écoutez il publie beaucoup il vend moins qu'il ne publie ah Marc Lévy mais il écrit beaucoup mais non Marc Lévy il écrit beaucoup il écrit des articles aussi oui beaucoup beaucoup d'articles Patrick Besson Patrick Besson bonne réponse de Jean-Jacques Péroni cette question nous emmène à Beauvais où se trouve la dernière fabrique tricolore de quelque chose auquel on peut désormais s'abonner c'est-à-dire que vous vous abonnez et quand régulièrement on vous sonne à votre porte c'est que vous vous en amène une nouvelle une nouvelle quoi ? Encyclopédie ? Encyclopédie non la sucette familiale la sucette familiale c'est tricolore ? tricolore non ce qui est tricolore c'est français ce que je veux dire par là c'est que c'est la dernière fabrique française qui se trouve à Beauvais et on vous apporte une nouvelle donc ça veut dire que c'est annuellement ressorti et remis à jour alors non c'est pas annuel c'est plus souvent que ça qu'on s'en a à votre porte et qu'on vous en apporte une nouvelle ça se mange ? des fleurs non ça se mange c'est mensuel c'est pas mensuel c'est plutôt on va dire tous les deux mois à peu près ah bimestriel une Calédonie ? non ça se mange ? on vous donne toujours une nouvelle Calédonie bimensuelle on dit qu'il y a de la dentelle la Beauvais oui mais ça n'a rien à voir c'est un truc qu'on doit transformer pour l'utiliser par exemple de la laine qu'on devrait tricoter du tout j'ai ça fait moins vous croyez ? ah oui oui tout le monde en a chez soi et sauf qu'on pense pas à s'abonner et si vous abonnez ça vous évitera d'aller en acheter des slips des slips non des chaussettes non papier toilette et effectivement la dernière fabrique en question se trouve à Beauvais c'est en tissu ? c'est pas en tissu et on en achète on le met dans le caddie ça prend de la place ? oh non ça prend pas de place du tout pourquoi on irait pas l'acheter ? pourquoi est-ce qu'on irait s'abonner alors que vraiment on peut l'acheter ? parce qu'on oublie de l'acheter parce qu'on ne pense pas à l'acheter des pilons et mieux même je vais vous dire des brossadans des brossadans bonne réponse d'Isabelle Mergaud on oublie de l'acheter des brossadans depuis quand oublie-t-on moi j'en ai deux pour les dents du haut pour les dents du bas alors je vais vous dire mais oui les français ne renouvellent pas suffisamment leurs brossadans c'est pas parce qu'ils sont crades c'est pas parce qu'ils oublient non 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 moi à la maison j'avais deux brossadans on est huit j'avais deux brossadans je ne la dis pas que mon fils pour faire le nouveau riche il en a racheté deux autres on ne sait plus où les foutre il y a les brossadans électriques aussi maintenant c'est un mauvais qu'on fabrique les dernières brossadans françaises tricolores entre autres la marque Bioceptile et qui vous permet de vous abonner c'est-à-dire qu'ils savent à peu près combien de temps dure une brossadans et ils vous la renvoient automatiquement et ils vous la renvoient automatiquement mais vous ne l'avez pas dit mais c'est un abonnement qu'est-ce que c'est d'autre qu'un abonnement je ne comprenais pas est-ce que c'est les brossadans à poils durs ou à poils mou vous pouvez choisir attendez mais est-ce que ce ne serait pas des brossadans en poils de sanglier surtout pas ça esquinte les chansons oui mais théoriquement si c'est de tradition non mais on enlève le sanglier autour des poils le poil de sanglier c'est pour les brossadans mais si c'est une vieille maison tous les deux mois tous les deux mois c'est quand même c'est quand même beaucoup moi tous les deux mois besoin pas besoin je me lave les dents moi j'aime bien choisir la couleur ah oui pourquoi je ne sais pas c'est une espèce de petite fête et puis il y a des brossadans adhésifs qu'on colle et qui restent sur les dents comme ça non qu'on colle au mur il y a une petite ventouse au bout je me demande s'il ne vous en reste pas une d'ailleurs moi j'ai une des brossadans électrique à pile ou rechargeable moi aussi rechargeable moi j'ai pris la pile alors moi rechargeable tu la laisses comme ça oui mais comme ça et après tu vas et ben non j'aime pas trop moi j'aime bien bosonner j'aime bien le faire moi-même ah ben vous le faites mal déjà parce qu'il faut le faire en rond attends arrête tu fais trempeter dans un verre et tu nous donnes des leçons alors moi je peux en parler parce que les mènes j'ai la veau j'ai je les enlève et hop là vous voyez ce qui est très très mauvais en revanche c'est ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années c'était le petit jet ça c'est très mauvais j'en ai moi j'aime bien ça défonce les gencives ah bon bien sûr il y a d'autres trucs qui défoncent les gencives non mais je crois qu'il y a des choses qui ne se font plus non mais c'est la pipe par exemple voilà non mais par exemple le fil à dents je ne connais personne c'est chiant qui utilise le fil à dents c'est pénible je dois dire à faire qu'est-ce que c'est pénible j'en ai un même dans la journée même quand même il y a des petites brossettes fort sympathiques ah oui toutes petites et après tu fais avec du l'exil 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 on s'en vient à le rapatrier toujours est-il qu'ils ont déjà 10 000 abonnés bioceptiles en 18 mois 10 000 abonnés qui se sont inscrits pour recevoir régulièrement directement à la maison leur brosse à dents combien ça coûte combien ça coûte écoutez j'ai pas les prix ici bah alors le sujet n'est pas fouillé c'est du travail ça écoutez vous pouvez vous brosser une question maintenant pour monsieur Bono Aveis qui habite Sargemin en Moselle je vais vous donner un nom un nom allemand puisqu'il s'appelle Gustav Schwanhosser et c'est lui Gustav Schwanhosser qui a fondé cette marque marque très célèbre encore aujourd'hui marque qui pourtant date de 1855 puisque monsieur Schwanhosser a fondé sa marque en 1855 à Nuremberg de quelle marque s'agit-il ? des chaussures ? Hugo Boss des chaussures ? non Hugo Boss Hugo Boss non est-ce que ce serait des chocolats ? des chocolats ? non ça se mange ? pas si loin quelque part monsieur Titoff qu'est-ce que tu as dit ? Jill Sanders non qu'est-ce que tu as dit ? c'est une marque Hugo Boss je ne suis pas si loin c'est des chaussures ? des chaussures ? non c'est des vêtements des vêtements ? des vêtements ? je crois qu'on ignore en fait que cette marque est allemande et pourtant Dieu sait que je l'utilise cette marque mais j'ignorais qu'elle était allemande Durex non ça date de 1855 à Nuremberg cette famille célèbre allemande d'ailleurs réfléchissez parce que dans le nom de la famille la fameuse famille Schwein il y a le cochon si vous connaissez l'allemand ça peut être un indice Schwein c'est le cochon non Schwein c'est le signe c'est le signe c'est le signe un signe bravo exact comme Swann en anglais répéto alors ça peut vous aider répéto répéto non c'est signe l'indice Schweinhauser mais c'est un truc de danse de danse du tout la maison du signe pour l'instant vous êtes très 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 loin autant vous dire le signe est-ce que ça se mange comment ça est-ce que ça se mange est-ce que Fabrice cette marque se mange non ils ont des accessoires c'est pas conseillé de le mettre dans la bouche même si ça peut arriver qu'on le fasse c'est un rapport avec le signe c'est des stylos c'est-à-dire on peut le mettre dans la bouche le stylo c'est le stabilo le stabilo c'est pas Hugo Boss mais c'est Stabilo Boss bonne réponse de Pierre Bénichoux mais comment ça depuis 1800 et ben oui quel est le rapport avec le signe et ben parce qu'il y a un petit signe sur tous les stabilos si c'est un vrai stabilo vous verrez il y a un petit signe ce qui veut dire Tran comme le nom de la famille Tran Sonsor qu'est-ce qu'il y a monsieur mais en 1855 je sais pas quoi il faisait des stabilos il y avait du fluo oui c'était peut-être pas fluo ils ont commencé par faire des crayons à papier monsieur Titoff je croyais que le stabilo tel qu'il est qu'on l'utilise actuellement était une invention très moderne je trouvais que ça avait 15 ans mais bien sûr le surligneur le surligneur lui il est né en 1971 oui mais avant il y a eu le stylofeutre avant le surligneur et avant le stylofeutre il y a eu le papier crayon et la famille Schwan Hosser a commencé par le papier crayon avant de lancer le stabilo voilà et maintenant le stabilo fluo il date de quand ? 71 71 ah non sans doute pas le fluo non non mais non c'est le plus célèbre de la famille Hosser c'est Gaspard Hosser c'est sûrement plus tardif le fluo ah bon ? pardon mais oui à mon avis c'est plus récent le fluo récent que 71 mais oui le fluo récent est récent non c'est pas très répandu depuis enfin c'est très répandu depuis peu de temps mais que ça soit inventé en 71 n'est pas étonnant mais moi j'adore le stabilo pink et ça me fait très plaisir de souligner avec du pink fluo je crois qu'elle est bourrée moi j'ai bien colorié je crois qu'elle est bourrée elle boit elle boit beaucoup trop de liquide le stabilo restons en Allemagne si vous le voulez bien avec Marie-Léa Chalet qui habitue Riel elle souhaite un chèque RTL elle aussi et je vais vous demander de retrouver le nom de ce célèbre personnage qui d'ailleurs a inspiré un impérat Richard Strauss compositeur allemand ce petit personnage qui non seulement a inspiré Richard Strauss mais en plus a donné son nom à un adjectif un adjectif qu'on connait chez nous en France aujourd'hui Till Eulenspiegel Till Espiegel Till Espiegel oui excellente réponse de Gérard Junio Till Eulenspiegel Till Eulenspiegel Till Eulenspiegel et ça a donné l'adjectif Espiegel qui n'existait pas avant qu'on connaisse ce personnage sais-tu de qui c'est le film le film avec Gérard Philippe c'est Gérard Philippe qui l'a mis en scène oui je crois c'est le seul film qui l'a mis en scène parler allemand couramment monsieur Gérard oui oui moi je suis obligé de parler un peu pour ma mère je parlais avec ma mère parce qu'elle parlait beaucoup allemand à la maison elle rentrait j'ai beaucoup fricoté avec les allemands c'est pour ça non ma mère n'a pas fricoté elle a frayé complètement ce petit air bavarois regarde c'est le fils d'un officiel mais oui vous pensez que vous êtes vous pensez que vous êtes détenez d'un coup de Stabilo dans votre maman vous alors vous en prie moi je parle de la vôtre avec respect pourtant j'en sais sur elle ma pauvre mère elle n'est plus là elle n'a rien de non plus ah ouais Stabilo Bosch ben voilà on va quitter l'Allemagne après ah non envie de zine j'ai encore dans la famille là-bas une question pour Isabelle Vieira qui habite Clermont-Ferrand vous aurez certainement entendu ce week-end qu'une planche de Tintin est partie à plus d'un million d'euros une planche d'ailleurs appartenant au chanteur Renaud qu'il avait acquise à l'époque pour 100 000 francs il a quand même fait une vraie plus-value sur cette planche du sceptre d'autocar puisqu'il s'agit du titre de l'oeuvre de Tintin qui a été adjugé chez Arcurial maison de vente aux enchères à 1,046 million d'euros il a plus de chance que moi parce que moi j'ai vendu il n'y a pas longtemps aux enchères une Renault 10 ah oui non mais c'est vrai une vieille bagnole de 3000 balles mais d'où elle vous venait cette Renault 10 je l'avais depuis longtemps depuis 15 ans elle était dans dans sa garage c'est rigolo que Renault non mais c'est marrant qu'il ait gagné lui un million alors qu'il s'appelle Renault oui ah bah oui ah bah avec sa Renault il a fait Tintin très bien mais on voit que ça sert à quelque chose je trouve cette vanne un peu mi-lourde oh moi je la trouve ad hoc alors vous pouvez me remercier Laurent dis donc Elie à ce propos dans ton jardin as-tu des tournesols alors puisque vous semblez si bien connaître l'oeuvre des renseignements d'Hergé pardon je voudrais justement vous coller sur le sceptre d'autocar cette double planche qui a été donc vendue un million d'euros au profit de Renault d'ailleurs au profit de la fille de Renault j'ai cru comprendre qu'il disait que c'était pour sa fille que l'argent irait à sa fille pour qu'elle il avait raconté ça aux parisiens pour qu'elle puisse racheter une part de la maison enfin un peu compliqué mais une part de la maison qu'elle avait avec le chanteur Renan Luce parce qu'ils se sont séparés oh là là je vous raconte tout oh là 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 c'est triche bah moi je vous dis ce que je dis vous nous dites ça comme ça on n'est pas prévenus et Laurent sans indiscretion pourquoi ça a cassé vous connaissez ma définition du mot gendre petit con qui met les pieds sous la table et la main dans la fille alors donc ce Tintin le sceptre d'autocar ça se passe dans trois pays cet album Roumanie pouvez-vous me donner les noms des trois pays où se déroule le sceptre d'autocar la bordurie la sille d'avis bravo vous avez trouvé les deux plus durs et la Belgique et bah voilà bonne réponse excellente réponse de Jean-Jacques Perroni c'est incroyable quand même vous savez tout Perroni ah mais j'adore Tintin la bordurie la sille d'avis et la Belgique évidemment puisque ça part toujours de Moulinsard ville fictive d'ailleurs Moulinsard en Belgique c'est le château de Moulinsard c'est le château et je ne crois pas qu'il y ait déjà Moulinsard car dans le sceptre d'autocar il n'y avait pas le capitaine Haddock vous vous rendez compte un peu mais il y avait les Dupont en revanche Dupont et Dupont le sceptre d'autocar et dans les sept boules de cristal il y en a une qui a du poil autour c'est à vous de la trouver Ariel qu'est-ce que vous voulez savoir Ariel ? parce que j'adorerais l'espèce de petite momie qui entre par la fenêtre Askar Kapak voilà c'est son nom comment on connait tout ça Askar Kapak et alors ça se passe dans quel pays ? on va vous laisser tous les deux alors s'il y a bien un truc que j'imaginais jamais un jour c'est un dialogue autour d'une tasse de thé entre Jean-Jean Perroni et Ariel Dombard mais dans une tasse de thé on peut mettre un liquide qui ressemble à du thé et tout le monde en fait dans sa vie privée elle hésite entre un cerveau malade et un foie pourri mais chez vous il y aura des questions sur les Oscars dans cette édition j'espère que vous avez bien révisé la nuit des Oscars j'ai vu que Canet avait eu avec Astérix trois statuaires mais arrêtez arrêtez de taper sur Guillaume Canet en plus l'Astérix il marche plutôt pas mal c'est bon signe c'est pas parce que vous n'y êtes pas dans un film de toute façon vous n'êtes dans aucun film je vais vous dire quand ça marche c'est bon signe par exemple un exemple au hasard en 33 Hitler aux élections ça cartonnait donc ça veut dire que c'est bon signe quand ça cartonne c'est bon signe et les deux là-bas les nouveaux Guillaume Canet et Marion Cotillard des Grosses Têtes Johan Rioux on passe notre vie ensemble on s'adore on est mercredi ensemble je vais retourner en Algérie j'en peux plus vous voyez en dehors ou pas ? là elle m'a dit ce matin Johan enlève ton t-shirt il est pas très beau mais ta belle chemise t'as vu j'ai écouté alors belle chemise et alors justement sexuellement qui pénètre qui ? non mais on est très pudiques tous les deux on ne dira pas oui ça se voit non mais vous vous connaissez à peine de toute façon mais là mais oui je ne le connais pas c'est pas parce que il faut expliquer mais pas parce qu'on est deux gros demi-hommes on a enregistré les Grosses Têtes Télé ce sera diffusé samedi prochain et c'est vrai que vous étiez déjà côte à côte oui c'est vrai mais les auditeurs ne le savent pas parce que l'émission n'a pas encore été diffusée pas face à face non face à face non ils seront côte à côte c'est vrai que depuis Henri Hous s'imagine des trucs tout ça parce que Mélabella c'est pas enfui contrairement à ça il faut qu'on vous raconte ah oui oui il y a eu un doute ça t'était tellement drôle Gérard Juniot parce que vous la connaissez bien contrairement à Victoria Abril j'ai pris le plus grand râteau de ma vie Gérard mais c'est même plus un râteau c'est à cause de Laurent c'est à cause de Laurent non mais non parce que Laurent à un moment donné Victoria Abril qui est venue en promo pour sa pièce se met à danser moi hypocritement j'en vois Johan Rioux danser avec elle elle ne le voit pas arriver quand elle le découvre elle se met à pousser il y a un cri elle s'en va et je t'assure un visage d'horreur et puis ça a été enregistré et tout donc ça va faire des bêtisiers pour l'enregistrer mais vous voulez dire les meilleures images elle picole elle et c'est Laurent Laurent il est malin parce que Laurent quand il a besoin un peu de folie dans l'émission il me dit Johan il me fait un petit geste vas-y va au milieu de la piste il t'a pas dit vas-y harcèle-la et après je suis allé dans une baignoire et là j'ai fait un choix Sébastien il faut regarder mais c'est normal il raconte tout les documentaires animaliers ça marche toujours elle enlève la chemise à Carlos et j'adore vous savez pas quand Laurent me fait le petit geste il me dit vas-y Johan et moi j'entends son petit vas-y Johan et moi je dis jamais non t'as remplacé Gérard dans le cœur des français vraiment il a fait comme dans les tranchées en 14 vas-y c'est ça va au combat donc j'ai été ridicule parfaitement vous êtes payé vous êtes payé je pouvais pas savoir Laurent j'étais trop heureux de faire le coup alors moi justement je suis pas presse-bite je suis astigmate d'un oeil et hyper métrope de l'autre c'est compliqué comme le poulain le poulain qui louchait il était myope de l'oeil gauche et presse-bite de la main droite alors par exemple patron là vous connaissez Karim le Marchand au milieu bonjour je reconnais Mélabédia écoutez et Julio vous savez pas lequel c'est alors entre Johan et Gérard Mélabédia elle a des grosses lunettes d'ailleurs mais y'a pas que ça qui qu'est-ce que vous avez vous comme problème Mélabédia alors moi je suis astigmate et myope oh ouais et cocaïnomane cocaïnomane bon je serais maigre sinon ça fait maigrir la coke je suis à deux doigts d'essayer mais non faites comme Ariel regardez la jeunesse d'Ariel elle prend du sang d'enfant c'est la nouvelle mode non mais au 18ème siècle on buvait du sang d'enfant oh ça y est c'est pas mais où vers où vers vous non non pas du sang d'enfant on faisait boire aux enfants aux petits il y avait le lait maternel et tout de suite le sang des gibiers et le pape est une femme il l'a dit non mais les biberons de sang c'est pas du sang d'enfant non pas du sang d'enfant c'était du sang pour les enfants voilà exactement il faut mettre les points sur les i Gérard surtout il faut bien s'exprimer le vieux couple tu peux faire le mien avec Véla t'as eu le coup qu'il arrête Gérard il a quand même plein de genres de femmes au cinéma parce que moi aussi j'ai été mariée avec Gérard c'est vrai c'est vrai oui j'ai été madame baba dans Alibaba absolument voilà il a eu plein de genres de femmes est-ce que vous vous êtes embrassé dans le film Adrien Carambeu comme femme ah non j'ai eu des fêtes c'est pas vrai c'est plus ça c'est en avant que Michel Bernier j'ai l'impression Josiane Balasco oui oui souvent un vieux couple bon pour Pierre Jolie la dernière citation avant qu'on passe à des questions sur l'actualité qui a dit ce que je ne comprends pas avec les émotes urbaines c'est qu'on veuille détruire une ville sans raison et surtout sa propre ville déplacez-vous plutôt dans une autre ville Nicolas Sarkozy non non Jean-Yann non contemporain c'est vraiment il y a quelques années ça c'est contemporain c'est américain et c'est américain oui alors c'est aujourd'hui ça comment ça c'est aujourd'hui non mais c'est quelqu'un qui vit en Corse un américain alors peut-être Woody Allen non toujours en exercice Chris Rock ah en exercice Jimmy Fallon pardon Jimmy Fallon Jimmy Fallon non mais on se rapproche L'Etherman non David L'Etherman L'Etherman non La Chapelle non je vais vous aider c'est celui qui a présenté les Oscars à Kimmel Kimmel Jimmy Kimmel bonne réponse Doméla Bellia Jimmy Kimmel La question concerne une exposition qui a lieu au Guggenheim à New York en effet là-bas grâce à l'artiste italien Maurizio Cattelan que peuvent faire les visiteurs ? dans le musée dans le musée des copies non pas toucher des copies non et pas faire l'amour dans le musée non prendre en photo les tableaux non c'est dans le noir ajouter quelque chose sur des oeuvres non est-ce que c'est quelque chose qu'on fait communément ? alors oui mais communément oui mais sauf que là ce sera prendre des photos non là ce sera exceptionnellement différent puisque Maurizio Cattelan a installé au musée Guggenheim quelque chose qui fait que vous allez pouvoir réaliser un rêve je ne sais pas si c'est un rêve s'embrasser devant le baiser de Klimt non être dans le tableau non faire pipi alors on se rapproche glisser dans l'urinoir de Duchamp non plus c'est un peu ce style il a installé quelque chose dans le musée des toilettes des urinoirs faire caca pas n'importe quelle toilette des toilettes face aux oeuvres des urinoirs des toilettes plurielles non des toilettes à la turque non on pourra faire quelque chose grâce à ces toilettes qu'il a installées quelque chose d'étonnant des toilettes japonaises non il faut dire que les toilettes qu'il a installées sont un peu particulières alors elles sont vitrées c'est à dire que quand vous êtes dans les toilettes vous voyez l'extérieur mais l'extérieur ne vous voit pas non depuis vendredi les visiteurs du Guggenheim à New York peuvent se soulager dans ces toilettes installées par Maurizio Catalan ça sent le chef d'oeuvre ça permet de découvrir les oeuvres mais quelle est la particularité de ces toilettes ? on pourra emporter son urine elles sont filmées elle est filtrée l'urine est filtrée recyclée il a dit que c'était un fantasme il y a des vidéos pas un fantasme c'est quelque chose dont on parle toujours et que jamais personne n'a jamais fait il y a des vidéos on parle toujours de ça on parle toujours pas tous les jours ça concerne la petite ou la grosse commission ? écoutez les deux vous pouvez faire les deux ce que vous voulez monsieur c'est répugnant on a le droit de dégueuler aussi est-ce qu'on vous voit de l'extérieur ? peu importe non vous pourrez fermer la porte sur le papier toilette il y aura les oeuvres non on peut touiller non je sais pas vous parlez de fantasme cet artiste italien toi c'est un fantasme pour toi de touiller on pourra peindre avec son caca non écoutez on pourra s'exprimer à plusieurs en même temps non non qu'est-ce que vous êtes scatron ? un par un ou une marraine faites ce que vous voulez mais ça porte pas atteinte aux oeuvres ah non 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 puisque ce sont des vraies chiottes sauf qu'elles ont une particularité ah le papier fait de billets de banque ah on se rapproche de dollars on se rapproche de tickets non on pourra laisser un peu d'argent non la cuvette est en or ce sont des chiottes en or bonne réponse de Bernard Mabille ce sont des chiottes en or vous avez des chiottes en or bah oui regardez mon film j'ai des chiottes en or c'est ça dans le film bien sûr je les ai gardées elles sont chez moi mais vous avez ce genre de fantasme non mais on dit toujours on va pas pouvoir on va quand même pas s'acheter des chiottes en or on dit ça ah oui c'est une expérience peut-être au Havre Laurent mais nous les blancs il est très peu oui oui mais dans certaines familles moi ma brosse est en poil de vision sauvage il y a des gens qui veulent péter dans la soie aussi ça se dit oui une expression avoir des chiottes en or quand même on dit ça oui on dit toujours qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent on va quand même pas s'acheter des chiottes en or vous connaissez pas des robinets vous vous êtes déjà dit ça ce sont vraiment des rêves de pauvres c'est pas des rêves de pauvres justement bah oui mais non des rêves de pauvres maintenant qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que je vais faire de mes chiottes en or il faut que je les revende je vais couler un bon ça ferait un alliage oh non ça va l'encourager mais attendez on appelle ça une oeuvre culturelle une oeuvre d'art il a installé des chiottes en or massif au Guggenheim de New York massif en plus oui en or massif mais ça vaut combien en or massif et chiottes comme vous dites écoutez ça c'est un coup de chair mais en tout cas la chasse d'eau est opérationnelle vous pouvez vous asseoir et vous pouvez l'utiliser ce sont des toilettes unisex ordinaires utilisables par le public du musée il doit y en avoir qu'un ah bah oui oui évidemment à ce prix là imaginez c'est magnifique vous en voulez chez vous ah ouais c'est magnifique ah ouais c'est vrai les lunettes sont en or aussi pour reconnaître que c'est assez tentant à mon avis Trump Donald Trump doit avoir des chiottes en or il a bien une tête à ça ah oui c'est de mauvais goût il faut dire ce qu'il y a quand même voilà mais l'expression je vous jure qu'elle existe l'expression des chiottes en or est au moins concrétisée dans ce musée Guggenheim j'ai vu ça en Amérique latrine ça marche pas d'après Platon quelles sont les quatre vertus cardinales la sagesse alors la sagesse la patience non la virginité la patience non l'intelligence l'intelligence non c'est pas une vertu attendez vous avez dit il faut réfléchir c'est pour moi alors on parle des vertus cardinales c'est quoi cardinales mais c'est l'est l'ouest oui c'est ça toi t'es à l'ouest occupe-toi de l'ouest la chaleur ah je sais la chasteté la chasteté mais non ça c'est pas une vertu cardinale si vertu cardinale par rapport au cardinal de la religion catholique on est d'accord si Claudia Cardinal avait été chaste ça serait su non 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 mais c'est religieux forcément ce n'est pas c'est philosophique c'est philosophique la sagesse la réflexion la lenteur la lenteur c'est marrant parce qu'on connait cette expression des vertus cardinales je ne connaissais pas bien pour être honnête la pondérance la pondérance la pondérance on n'est pas loin la prépondérance la modérance non non ça ne veut rien dire mais la modération la retenue la réflexion la retenue la discrétion la discrétion non ça commence par un pont aussi le silence bon écoutez l'abondance l'abondance non est-ce que j'ai une de ces vertus est-ce que vous avez une de ces vertus aucune non aucune des quatre ah ça peut nous aider alors alors oui est-ce que vous pensez qu'autour de la table autour de vous certains d'entre nous ont certaines de ces vertus cardinales écoutez moi ah ok la générosité si c'est vous la générosité la bienveillance la culture non la bienveillance c'est pas lui non on a cité toutes les qualités c'est pas possible attention ce ne sont pas forcément des qualités on parle de vertus cardinales le calme garder son calme le calme le silence le sang froid le sang froid non mais c'est la maîtrise la tranquillité la maîtrise de la volonté ça c'est vrai l'abstinence l'impassibilité non la sérénité non on se rapproche ça procure l'équilibre c'est on est le renoncement l'ascétisme c'est la force de résister aux tentations exactement c'est maintenir les désirs dans les limites de l'honnêteté tenir le litre est-ce que ce sont des expressions ou des mots qu'on utilise encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont un chouïa désuet il y en a trois qu'on utilise encore et une et d'ailleurs c'était celle que vous étiez en train de chercher une des vertus l'amour l'amour tout bêtement la tempérance la tempérance c'est la plus difficile des quatre la tempérance bravo alors il vous en manque trois la discrétion la discrétion est-ce qu'ils sont tous en ans non il n'y en a qu'une autre qui termine en ans mais même pas le même ans ah tolérance la tolérance non mais on se rapproche ah la force quelque chose la tempérance la tempérance vous n'en avez qu'une sur quatre de toute façon je peux bien mimer parce que je suis déjà en train de préparer le chèque pour notre auditeur non vous allez le mimer le chèque ou même notre auditrice de RTL Hélène Thielano elle est sûre de toucher 300 euros parce que une vertu cardinale sur quatre c'est pas beaucoup en plus vous allez trouver la plus difficile la tempérance l'abstillance la vacance la vacance le parasol peut-être aussi alors écoutez franchement c'est marrant quand même que vous connaissez pas la concilience les vertus cardinales selon Platon évidemment et reprise ensuite par Aristote les vertus cardinales la réconciliation 300 euros pour Hélène Thielano sont donc la tempérance c'est la première des vertus cardinales la prudence on aurait dû le trouver le courage aussi ça c'est une vertu cardinale le courage mais vous êtes vraiment pourquoi ? parce que moi je cherchais dans ce que j'avais pas attendez ça va être compliqué le courage j'en ai vous avez du courage j'ai du courage vous avez du courage vous et quand et comment ouais et bah tu vois j'ai pas de boulot l'année prochaine ouais j'ai du courage je fais ce que je veux elle a raison dans le nouveau Larousse courage est synonyme d'hystérie alors la quatrième et la justice on note pour les vacances la justice les quatre vertus cardinales sont la tempérance la prudence le courage et la justice et vous n'avez aucune de ces vertus ah bah moi j'en ai aucune ah c'est vrai ? bah la tempérance ça m'étonnerait la tempérance non moi non plus la prudence ça peut m'arriver la prudence ah moi c'est pas la prudence c'est la lâcheté pure ah non mais non moi j'ai prudence et tempérance moi je crois que j'ai plutôt la justice j'ai un sentiment de justice moi je suis un juste au plus haut point ah c'est vrai ? ah oui sûrement et la flatulence tu l'as ou pas ? une question pour Nathalie Delbar qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse qui a dit alors qu'il était en train de mourir donc avant de s'éteindre paisiblement dans son fauteuil qui a dit à sa femme alors qu'elle voulait prendre en note ses dernières paroles sortez les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit assez de Gaulle de Gaulle non ça c'est joli vous imaginez l'homme en train de mourir la femme à côté qui veut prendre des notes et lui dire sortez les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit assez il n'était pas français un mauvais français c'est Voltaire c'est Voltaire dans son fauteuil non c'est pas fauteuil Voltaire non c'est pas français c'est grec c'est un anglais Churchill ce n'est pas Churchill mais c'est un anglais Laurent ce n'est pas un anglais c'est un américain un américain non plus c'est un un allemand c'est un allemand mais oui c'est un allemand c'est Nietzsche 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 qui aurait dit à madame Nietzsche ah non Goethe il aurait dit à madame Goethe oui Nietzsche est mort dans un poulailler donc c'est pas ça Nietzsche est mort dans un poulailler il a perdu la raison et c'est l'animaux qui est cocorico donc non non c'est pas du tout mais c'est un philosophe attendez c'est intéressant Nietzsche est mort dans un poulailler mais oui qu'est-ce que c'est dans un poulailler Nietzsche non mais ça paraît étonnant parce que le grand personnage qui est Nietzsche on peut pas l'imaginer perdre la raison mais il a perdu la raison et il est mort dans un poulailler il avait la syphilis Nietzsche est mort dans un poulailler et Yves Lecoq va mourir dans un élevage canin Kafka ce serait pas on finit l'émission d'abord France Kafka qui a dit Kafka ? moi j'ai dit Kafka au fond du couloir à gauche Chopin Oer ce serait pas lui vous avez Chopin Oer vous n'avez pas Adéno Kierkegaard Kierkegaard qui a dit Kierkegaard ? moi Kierkegaard Kierkegaard qui a dit le premier ? moi c'est moi c'est moi c'est un militaire est-ce que c'est un philosophe au moins ? ah oui c'est un philosophe un philosophe Hegel Hegel non peut-être vous l'avez dit vous avez tellement de noms que je ne l'ai pas entendu Nietzsche Nietzsche Kant 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 Schopenhauer Hegel non sortez les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit assez est-ce qu'on peut savoir en quelle année il est mort ? bah faites-le parce que je viens de vous le dire c'est peut-être Goebbels Goebbels un philosophe il n'est pas sorti beaucoup sur ton histoire Heidegger ah voilà comment il voit son mari Heidegger vous n'avez pas dit un philosophe vous avez dit un allemand qui tenait la main de sa femme non j'ai dit un philosophe allemand c'est pas Heidegger Heidegger non c'est Marx Karl Marx bonne réponse de Bernard Mabille c'est Karl Marx et bien c'est pas formidable comme dernier mot franchement je préfère ceux de Goethe lumière plus de lumière ça c'est beau vous êtes sûr que ce n'est pas les derniers mots de Claude François ça plutôt ? non c'était un proule plus d'un proule le dernier mot de Claude François c'était yavolt pardon cher Ariel mais ce ne sont pas les derniers mots de Karl Marx puisque justement il n'a pas voulu qu'on connaisse ces derniers mots il dit à sa femme sortez je ne veux pas de derniers mots vous voyez alors c'est vrai qu'en disant qu'il ne veut pas de derniers mots il fait un dernier mot oui non mais moi j'ai un mot célèbre merveilleux c'est Jean Cocteau mes amis faites semblant de pleurer car je fais semblant de mourir c'est très beau c'est vrai c'est beau mais excusez-moi mais oui bien sûr ça ne choque personne que quand le mari quand le mari meurt la femme se précipite sur un carnet pour noter ses mots oui mais elle savait qu'il allait mourir enfin c'est quand même d'un goût douteux ça se voit il commençait à râler à gratter les draps et tout elle dit tiens j'ai cherché mon carnet des fois que pépère il en a une bonne dernière c'est pas très élégant Cocteau il avait dit pourquoi me servir mes oeufs à la coque tard alors que je les avais demandés à la coque tôt c'est vrai que Pierre Bédichaud a l'air de bonne humeur ça va pas durer on est là entre copains vous aimez bien tout le monde aujourd'hui pourquoi ils ont mis que des vieilles t'as pas tes lunettes elles sont vachement jeunes le t'as pas tes lunettes c'est un truc que je ne fais pas à ma bonne vous avez une bonne c'est qu'on dit plus ça depuis 1960 on dit plus une bonne on dit une femme de ménage une soubrette une femme de chambre une femme de chambre une camériste j'ai deux fragondesses à la maison qui essayent de faire le ménage elles n'y arrivent pas chez Pierre les femmes de ménage on les appelle des éboueurs tellement il y a des trains partout il faudrait quand même savoir combien d'employés de maison vous avez alors monsieur Bénichoux normalement il en faudrait 5 comment ça ça il y a 5 siest vous voulez que je détaille oui on est un peu obligé de participer aussi il faut quand même une gouvernante c'est drôle ce que vient de dire le Cap-Lin il vient de dire on est quand même un peu obligé de participer sinon faites un seul en scène le problème c'est que ce sera un seul en salle aussi alors Pierre une gouvernante c'est marrant je ne suis pas vraiment sourd mais il y en a dont la voix n'arrive pas jusqu'à moi alors pourquoi 5 employés de maison je vous ai dit une gouvernante un chauffeur un chauffeur mètre d'hôtel qui peut faire aussi mètre d'hôtel une femme de ménage qui fait le ménage une lingère repasseuse vous repasserez quand vous voulez et un tailleur dentiste médecin podologue non qui peut ça me retoucher un costume soit si j'ai mal aux dents hop 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 un petit truc et un pédicure chinois non non le pédicure vient d'un côté de chez moi monsieur Tornemann et il me fait les pieds et toi tu nous les casses il te met du vernis à ongles aussi un petit peu non Pierre a les pieds vernis toujours oui bon Léon elle est coquette on peut se voir dans son gros orteil si c'est ça qui vous fait rire ne comptez pas sur moi pour vous dérider vous avez voulu ce genre là on se voit pas dans son gros orteil Pierre et parmi votre personnel vous n'avez jamais songé à engager un auteur pour vous écrire en réplique ça c'est ça c'est salaud oh là là c'est pas faux on peut peut-être passer à une première citation allons-y la bigamie c'est quand on a deux femmes quand on n'en a qu'une c'est de la monotonie Coluche Coluche bonne réponse de Chantal là-dessus une citation pour Marc Pertuisé qui habite Saint-Paul-en-Chablais en Haute-Savoie qui a dit mes parents avaient vécu 40 ans ensemble mais par pure animosité Woody Allen très bonne réponse de Baptiste Le Capelin encore une citation pour Trémaine Lydie qui habite Londres qui a dit on ne choisit pas les femmes ce sont elles qui nous choisissent parce que si c'était nous on les choisirait mieux Pierre Dac Pierre Dac Pierre Dac non un Français Jean-Yann un Jean-Yann non Jacques Martin non plus il est mort il est mort Cim non il y a très longtemps si je vous dis la date exacte évidemment vous trouverez tout de suite Kavana Kavana Volanski évidemment le 7 janvier 2015 bonne réponse de Philippe Gueluc et Florian Gazon je vais monter un peu le niveau des citations parce que c'est un peu trop facile tout ça pour Julien Gerberon qui habite Nantes il aura donc une chance de toucher un chèque RTL de 300 euros qui a dit mon dernier relevé bancaire était tellement catastrophique que lorsque j'ai ouvert l'enveloppe j'ai entendu des roulements de tambour ça c'est américain pardon c'est américain oui c'est américain c'est mort c'est non c'est vivant c'est Larry David Larry David non Stephen Wright Stephen White non Jimmy Fallon ah c'est pas bien vous avez essayé de le piquer à gaz oui mais je connais mon Stephen ça sent pas le Stephen non Pablo Derrish pardon Pablo Derrish c'est qui ça ? c'est un humoriste américain Jimmy Fallon Jimmy Fallon non c'est un comédien un comédien alors oui acteur réalisateur Louis Siquet humoriste Louis Siquet non producteur Jimmy Apatov comment vous dites ? Jimmy Apatov non Jude Apatov c'est Jude Apatov je crois qu'elle confond avec Patrick Topolov Raymond Patapouf Jude Apato vous voulez dire ? vous voulez qu'on cherche quoi ? ce qu'il a réalisé ? oui mais il y a d'autres questions à poser peut-être est-ce qu'il chante ? il est américain est-ce qu'il est black ? il est black Eddie Murphy Eddie Murphy non Chris Rock l'autre et c'est Chris Rock bonne réponse de Baptiste Lecapla monsieur de Reynal l'époux de madame de Reynal est maire d'une commune évidemment où se passe la première partie du livre le rouge et noir de Stendhal comment s'appelle cette célèbre commune dans le roman de Stendhal ? si je le trouve c'est Besançon pardon ? c'est près de Besançon oui je sais c'est dans le franche comté on va trouver on ne te demande pas la région oui mais je sais c'est pas Modélia on va le trouver un morteau on va le trouver c'est pas Montbéliard Sochaux Epinal Epinal non c'est dans le doux en tout cas c'est vrai et c'est près de Besançon c'est vrai et Besançon c'est près de quoi comme grande ville ? c'est près de Montbéliard est-ce que ça madame Besançon c'est une grande ville vous voyez est-ce que ça a un nom de fromage vous voyez les Vosges bah c'est pas là c'est plutôt dans le Jura dans le Jura et bah voilà c'est pas Pontarlier on va vous envoyer découper du fromage appelle ta fille elle doit savoir c'est une petite bourgade oui elle est très connue pour tout vous dire elle est même plutôt imaginaire Stendhal et Stendhal c'est inspiré j'imagine d'une commune qui est à la frontière franco-suisse mais on est même pas certain en tout cas telle qu'elle et telle que dans le roman elle n'existe pas mais moi je veux vous dire moi franchement en tout cas je connaissais le nom de cette ville c'est pas souillé sous lui ah non j'aime masse je connais la doyenne j'urine de fond tant qu'on vient c'est pas Neverland ça n'existe pas j'ai Jacques Martin exactement est-ce que c'est un nom en combien de lettres est-ce qu'on peut le faire en rébus ou en charade non non on ne le fera pas en rébus parce que je pense que monsieur Perroni monsieur Gisbert et monsieur Semoun qui est lettré ah oui je lis beaucoup mais alors ça je n'ai pas lu je ne vais pas m'interroger sur l'éducation sentimentale je viens de le finir on l'a lu il y a longtemps non mais moi je n'ai pas lu tout j'ai lu que le rouge tu m'étonnes bon bah je prépare un chèque de 300 euros moi je me suis arrêté au noir non c'est un peu de culture là que je demande aux grosses têtes évidemment mais alors est-ce qu'on dit souvent ce nom de village pour exprimer quelque chose non ça ne fait pas partie ah si c'est aussi un nom commun vous avez raison Michel un nom commun avec un ustensile non non mais c'est vrai que pendant l'été même plutôt l'hiver d'ailleurs ah c'est un parasol ah on se rapproche un parapluie non non pas phonétiquement un paratonnerre mais ah c'est un ombrelle mais non ombrelle il vous reste 30 secondes puis autrement on va envoyer un chèque qu'est-ce que je vous dis barbecue je ne pensais pas vous faire chuter sur le rouge et le noir je pensais que vous connaissez par cœur c'est un des 10 romans les plus célèbres au monde mais on ne les relit pas tout le temps on ne les relit pas tout le temps comme ça vous irez voir la comédie musicale et vous réviserez parce que certainement que vous entendrez à nouveau le nom de ce village d'où vient évidemment Julien Sorel dont évidemment monsieur Drenal est le maire et l'abbé et le curé Chélan qui protège le petit Julien ben voilà et le prêtre de la paroisse la paroisse de la paroisse d'ombre non non pas ombre non pas ombre ah de soleil non pas de soleil c'est quelqu'un on va vérifier la culture de notre public est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut humilier les grosses têtes est-ce que quelqu'un le sait dans le public non personne non mais ça tombe mal aujourd'hui c'est la Belgique non mais il y a des Belges ah je suis bien content parce que vous la défendiez tout à l'heure je les aime Parabouche non Parabouche écoutez vous allez quand je vais vous donner le nom du village d'où part évidemment Julien Sorel vous allez tous me dire mais oui bien sûr mais c'est 300 euros pour Bruno Fripia qui habite Villepeinte dans l'Aude c'est Verrières ben oui Verrières Verrières et une Verrières ça existe une Verrières et le Buisson aussi oui mais enfin bon voilà en tout cas c'est 300 euros autant mieux évidemment pour notre éditeur Monsieur Fripia Quelle était la particularité de l'archéoptérix ? L'artéro l'artériostérix l'artério c'est une maladie l'artériostérix retournez chez le pharmacien prenez-en trois boîtes non non l'artériostérix est un oiseau un volatil qui avait un bec et des dents mammifères et c'est un mammifère alors c'est quasi ça c'est le premier quoi ? c'est le premier c'est le premier mammifère volant oui mais mieux que ça le premier volatil mais non justement volatil ça vole alors c'est le premier elle a carrément la réponse quasi la réponse mammifère c'est l'animal pas mammifère non c'est un ovipare non mais c'est le premier animal de compagnie ça c'est non l'archéoptérix c'est le premier avion pardon c'est le premier avion mais non non il marchait à quatre pattes et puis mais oui mais c'est le fils d'astérix non l'archéoptérix c'est le premier mammifère non mais alors alors qu'est-ce que vous entendez par dinosaure oh bah j'entends par dinosaure non non regarde Olivier de Kersoson et tu sauras ce que c'est tu vas te prendre une volée toi ah ouais enfin croyez-moi il y a peut-être des dinosaures ici mais écoutez ils volent ils peuvent voler jusqu'à vous méfiez-vous monsieur et alors l'artéreo-stérix l'artéreo-stérix il a disparu quand ? c'est pas son nom c'est pas l'artéreo-scléose à quel millénaire ? c'est un nom de médicament que tu viens de donner combien de millénaires ? l'archéopterix Ariel l'archéote mais moi je l'adore cet oiseau il t'aime beaucoup oser il t'aime beaucoup oser il faut une grande cage l'archéopterix vivait il y a 150 millions d'années il n'y a plus d'archéoseaux ah mais non ça a été le premier dinosaure à voler il y a 150 millions d'années il était grand non ? on a retrouvé ah bah oui il était très grand il ne pouvait pas se poser sur le balcon comme le pigeon ramier il y en a dans Jurassic Park d'Ariel il y en a dans Jurassic Park c'est le premier dinosaure à pratiquer un vol actif ce qu'on ne sait pas en revanche il va falloir faire des études sur les ossements qu'on a retrouvés ce qu'on ne sait pas encore c'est s'il volait en s'élançant si vous pouvez prendre son envol tout seul ou s'il volait en partant de haut aïe 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 ça me donne vraiment envie de rentrer à la maison et de faire des recherches non mais parce que non mais sérieux quand je traite 300 mètres d'altitude t'avais une belle douche non parce qu'il a il a des pattes comme un lézard avec des griffes mais en même temps il bondit savoir si c'est une aile volante ou si c'est un avion voilà exactement est-ce qu'il pouvait décoller ou simplement il pouvait tomber en volant il faudrait essayer de retrouver les boîtes noires il pouvait décoller les 11 squelettes d'archéopteryx répertoriés vont nous aider à savoir grâce au synchrotron voyez c'est ce que c'est que le synchrotron c'est le 14 mars le synchrotron non le synchrotron Gérard c'est un accélérateur de particules d'environ 320 mètres de diamètre qui génère des rayons X très intenses et qui vont nous permettre de déplier virtuellement les trois squelettes et d'étudier leurs caractéristiques osseuses c'est fou ça et on saura exactement comment ils se servaient de leurs ailes les archéopteryx voyez-vous on saura ça quand ? ça vous intéresse vraiment ? ah oui ça me passionne moi je connais même le type qui a inventé l'accélérateur de particules ah oui allez-y c'est un physicien qui s'appelle Pépino Di Junior Junior ? oui ah ben oui comme toi c'est pas bien qu'il m'accélère à la particule Pépino Di Junior oui non mais elle avente totalement mais je n'avente pas vous allez voir Pépino Di Junior l'inventeur de l'accélérateur de particules et il a inventé aussi un ordinateur qui s'appelle la 4X et qui est à Beaubourg voilà c'est le premier la 4X pas avec l'accélérateur de particules est limité à 80 maintenant ah oui ah oui c'est terrible et donc vous pensez qu'on n'en aura pas tout de suite les résultats sur ces archéopteryx magnifiques oiseaux premiers dinosaures qui n'étaient pas tout à fait des oiseaux mais qui ont volé en tout cas comment faisait-il pour s'envoler on le saura d'ici quelques mois ça prend quelques mois seulement Gérard dès que j'ai la réponse c'est un suspense vous pensez je n'y manquerai pas bon écoutez puisqu'on est dans les animaux qui ont disparu et dont nous descendons tous il y en a un qui s'appelle le Célacanthe chers amis ah oui ça je connais et qui est le premier batracien avec des branchies extérieures qui sort de l'eau et qui marche le premier poisson qui marche et qui grimpe aux arbres et bien il s'appelle le Célacanthe absolument il faut arrêter de prendre des produits écoutez la prochaine fois que vous allez chez votre pharmacien reprenez pas d'archéopteryx vous avez dû prendre toutes les boîtes en même temps Célacanthe en surot je dis quelque chose de très important la salle la salle des espèces disparues au musée des sciences naturelles la salle des animaux et des espèces disparues faisons attention à nos espèces beaucoup moi j'ai perdu 100 000 comme ça et chaque jour il y en a un peu moins des espèces disparaissent par exemple le merveilleux aigle condor comme ça il a disparu il a disparu non non et voilà nous sommes responsables est-ce que c'est tragique oui c'est tragique moi l'idée qu'une espèce mais ça a toujours existé ça mais l'homme a passé son temps à tuer les animaux oui bien sûr bien sûr mais quand les animaux ont passé leur temps à essayer de bouffer les hommes bien sûr c'est la guerre si on la gagne tant mieux ben oui mais il y a eu trois espèces qui ont disparu non il n'y en a pas trois il y en a des millions des millions d'espèces mais oui mais c'est trop beau remettez les loups et des trucs pour qu'ils bouffent les petits les petits les petits moutons je pense qu'on n'aurait pas dû le réveiller retenez-lui son archéoptérique c'est qu'on n'en parle plus il peut être au cappuccino ou fraise mais madame michelle de l'aunay qui est ministre déléguée aux personnes âgées et députée socialiste de la Gironde est contre de quoi s'agit-il ? c'est de la clé un médoc un médicament oui et c'est un médoc contre la vieillerie non pas contre la vieillerie il y a des médocs contre la vieillerie bah ouais moi j'en prends plein ça marche pas qu'est-ce que t'as dit ? rien rien c'était super ah oui c'est-à-dire que j'ai entendu que les médicaments qui ont le goût de bonbons et tout ça c'est dangereux exactement et donc il s'agit du magnésium alors c'est pas de magnésium c'est du sirop pour la toux ? c'est peut-être le médicament le plus connu l'aspirine alors qu'il est au cappuccino pour les adultes à la fraise pour les enfants c'est un le top lexile ? pas le top lexile le thermomètre non pas mais c'est un sirop il faut avoir des papilles non non les pastilles pour la gorge ce n'est pas un sirop un truc pour la mémoire des pastilles pour la gorge non c'est pour tout le monde est-ce qu'on en prend nous ? une ex ? tout le monde en prend l'aspirine mais vous n'en prenez pas forcément à la fraise ou au cappuccino doliprane doliprane on se rapproche et faire algant et faire algant bonne réponse de Christine bravo je les touche et c'est vrai qu'il n'a pas bon goût il donne envie de gerber il n'a pas bon goût moi je comprends que pour les enfants on en fasse par exemple goût fraise si ça aide un enfant à prendre un médicament pour les nouveau-nés c'est bien pour le doliprane vous qui êtes papa par exemple oui ma fille elle a un doliprane à la fraise oui je suis papa j'ai un enfant de oui je fais l'amour papa depuis quand ? ma fille elle a 2 ans et demi elle compte jusqu'à 13 à 2 ans et demi c'est bien elle compte jusqu'à 13 ? je faisais des pompes elle a compté jusqu'à 13 mais elle sait qu'elle compte oui elle sait qu'elle compte et quoi elle ne va pas plus haut parce que toi tu t'arrêtes ou parce que lors de 13 elle repasse à 8 c'est trop mignon et donc vous lui donnez du doliprane à la fraise oui mais quoi à titre préventif ? non quand il y a un petit peu de sirop quand il n'y a plus de sirop quand il y a un petit peu de fièvre sinon les nouveaux-nés ils ne prennent pas mais pourquoi est-ce qu'on l'interdit ? parce qu'ils pensent que les enfants vont devenir addicts ils vont manger ça comme des bonbons ou pourquoi l'interdiction ? c'est pour les vieux c'est pas pour les enfants si c'est pour les enfants la ministre dit qu'on ne doit pas banaliser les médicaments en leur donnant un goût mais c'est pas banalisé t'as essayé de donner un médoc à un enfant c'est une damnée non j'ai jamais essayé c'est très compliqué c'est très compliqué l'enfant il crache bon moi il fallait que je la bloque il fallait que je la bloque entre mes cuisses que je lui ouvre que je lui... du coup elle fait de l'as quoi maintenant mais pour les adultes ça sert à rien et avec un chien t'as essayé avec un chien c'est monstrueux pourquoi tu lui donnes manger un chien ? les médicaments pour un chien vous le mettez aussi entre vos cuisses parce que ça aime pas les chattes non mais c'est tellement un chien si vous lui donnez un médicament qui a un goût de poulet il le mange pourquoi on le fait pas ? ben oui évidemment mais bien sûr je veux dire donc qu'est-ce qu'on va emmerder ? un chien vous donnez son médicament alors moi j'ai pas d'enfant mais j'ai un chien quand j'ai un médicament à lui donner vous le mettez un petit morceau de fromage par exemple tu as un gros chien mais un chihuahua le bout de fromage il s'étouffe mais un chihuahua on n'a pas besoin de le soigner il meurt on en rachète un autre qu'est-ce qu'on va soigner un chihuahua ? en général on en a en double et dès qu'on en a deux de mort on fait des moufles je vous parle d'un labrador un vrai chien un vrai chien un chien un chien d'homme un chien d'homme quand il dit ça j'ai une montée d'hormones si vous voulez mettre du goût poulet dans les médicaments c'est idiot il suffit de donner de la viande aux enfants c'est bourré d'antibiotiques la viande industrielle donc ils ont les médicaments tous les jours oui vous voulez dire que l'antibiotique est dans le poulet RTL la valise alors la valise RTL est toute neuve il y a 1113 euros dedans un an d'entretien de votre véhicule par Bosch Car Service oui 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 et attention il y a un puzzle qui a été ajouté la chance cette nuit par Caroline Dublanche il y a des cadeaux aussi il était 22h40 quand Caroline Dublanche c'est pas trop tard 22h40 elle a ajouté un puzzle Peace and Love 1000 pièces Peace en anglais c'est un puzzle éco-responsable voilà quand je fais les bonnes blagues il faut répondre c'est quoi un puzzle éco-responsable j'en fais pas beaucoup parce qu'on est bonnes blagues alors soutenez-moi quand même parfois je préfère ne pas entendre vous pouvez trouver ce puzzle sur www.peaceandlove.fr c'est un puzzle éco-responsable maintenant il faut être économe c'est en ongle de sans-papier non les pièces les pièces ont été pensées dessinées donc c'est vraiment recyclé fabriquées chez nous en France vous voyez c'est bien ce que je dis Made in France un puzzle conçu pour les adultes le puzzle Peace and Love encore le 600 voilà le contenu donc de la valise RTL Christina vous êtes d'accord pour appeler un de nos auditeurs ou une de nos auditrices ah bah si vous voulez on va jamais la reconnaître comment ils vont faire vous avez triomphé aujourd'hui il faut le dire ah bah oui les degrés Celsius c'est les degrés Fahrenheit c'est incroyable Émilie de Paris c'est dingue quelle culture je vous en passe c'est fou ça vous êtes prête à noter le numéro choisi par Isabelle Mergaux oh le lot de consolation genre allez vas-y fais péter le 1 vous m'allez appeler Jonathan Loiseau ah je le connais ah bon vous connaissez Jonathan Loiseau mais je joue hyper bien il s'appelle il m'a cru il m'a cru Michel te regarde il habite à Savigny-sur-Orge Jonathan Loiseau ça sonne il répond à lui Jonathan oui bonjour bonjour comment allez-vous Jonathan Loiseau de Savigny-sur-Orge salut c'est l'asile on vous appelle Jonathan est-ce que vous savez qui vous appelle qui est en ligne avec vous ouais c'est pas ouais c'est ouais c'est les trucs de radio ouais c'est les trucs de radio mais oui quelle émission monsieur plus précisément avec c'est pas avec je sais pas vraiment mais je sais mais là en ce moment j'ai pas le moral donc il faut pas vous dire comment ça n'est pas le moral ben justement je viens de perdre mon père je suis désolé alors Jonathan on est désolé de vous déranger dans cette conjoncture et dans ces circonstances et on va pas vous embêter alors plus longtemps c'était les grosses têtes qui vous appelaient oui oui ça je vois là je savais que oui oui je vois sur même des fois vous êtes sur Paris première et tout exactement c'était Christina Cordula mais on va pas vous déranger plus longtemps et on vous adresse nos sincères condoléances monsieur Loiseau on est désolés ça arrive parfois au revoir monsieur Loiseau on essaye quelqu'un d'autre Isabelle oh là là et l'autre le corps douleur bonjour bonjour c'est un carnival de Rio allez il faut sourire là c'est la fête c'est magnifique je vais pas répondre alors sourire c'est magnifique Mais tu l'as au cartel Mais pourquoi ? Pourquoi t'es habillée tout en noir ? T'as pas la valise ? T'as pas la valise ? T'es pas la valise ? T'es pas la valise ? T'es pas la valise ? Non mais attends Tu es joyeux ? Non mais attends Non mais tu ne pouvais pas savoir Je ne vais pas répondre la prochaine Vas-y Isabelle Fais-toi la valise C'est très grave On fait l'inverse Vous donnez un numéro alors Christina Voilà Alors le 23 Le 23 Non 2, 1, 20 Le 20, le 18 Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Je m'étouffe Le 38, le 38 Allez on y va C'est pas l'autre Le 18, le 18 Mais pourquoi on ne va pas directement sonner chez les gens ? On va en descend Le 18, c'est Pierre Garcia Il habite à Vénitieux, Pierre Garcia Et ça a sonné chez monsieur Garcia C'est joli Vénitieux Je confonds avec Venise Vous avez noté Isabelle Ça a sonné chez Pierre Garcia Vénitieux Allez, allez Christina Pourriez qu'il n'ait perdu personne Parle normalement Allô ? Allô Pierre ? Oui ? Mais Pierre Garcia ? Oui, c'est moi Mais ne me dites pas que vous habitez à Vénitieux Mais je vous le dis Mademoiselle Mergot Ah, j'y crois pas Eh ben, écoutez Pierre Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Ah ben j'ai une petite idée, oui C'est genre, genre Genre la valise RTL ? Oui, j'espère que vous l'avez Alors j'espère Je vais regarder ça Attendez Il est mu, il est mu Pierre C'est normal, on n'a pas tous les jours Isabelle Mergot au téléphone Ben oui, parce que parfois on a Christina Et là, c'est toute autre chose Elle est bonne pour qu'il y a ses lampes J'ai quelque chose, je ne suis pas sûr que j'ai tout On verra Alors allons-y Allons-y Alors j'ai 1113 euros Oui, c'est une nouvelle valise 1113 euros Ensuite Ensuite, j'ai un an d'entretien de mon véhicule par Bosch Car Paris Ouais Et j'ai que ça Aïe, aïe, aïe Oh là là, hier soir, il était rassauté quelque chose La limousine, la limousine À 22h Eh, parce que hélas, quand c'est une nouvelle valise Un autre animateur ou une autre animatrice ajoute quelque chose Et hier soir, Caroline Dublanche a ajouté Heureusement, il y a d'autres émissions sur RTL Elle n'a rien à ajouter Si elle a ajouté un puzzle de Peace and Love En plus, c'est un cadeau, ça vous fait peur Pas de chance Ça compte pas Si ça compte, ça sera une montre RTL, je suis désolé Oh Pierre C'est déjà bien Oui, c'est déjà pas mal Vous avez parlé à toute l'équipe des Grosses Têtes Oui, c'est peut-être avec qui, avec vous aujourd'hui ? Ah bah oui, avec Christine Accordula, Rachel Kahn, Titoff Mais il y a là-dessus, comment tu vas ? Sébastien Thoen Et Michel Faux On va vous envoyer, on va essayer de vous couvrir de cadeaux quand même Almanac, Montrertel Ah bah oui, je prends tout Bah oui, voilà Bah oui, ça aurait pu être pire parce qu'on a eu d'autres auditeurs Des places pour le théâtre, si vous voulez aussi, pourquoi pas ? Ah bah je veux bien, je fais régulièrement à Paris Bah oui, une boîte de mon chéri, un string Christophe Beaugrand, ce que vous voulez Ça je te laisse, oui On va vous offrir des places de théâtre pour Michel Faux Vous êtes d'accord Michel ? Ah non, il paye sa place comme tout le monde Qui joue avec Catherine Fraud en ce moment Lorsque l'enfant paraît Voilà, bah écoutez, désolé Pierre Eh bah, c'est pas grave C'était une nouvelle valise Et c'est vrai que c'est qu'à l'un, il y a un piège Vous connaissez peut-être Valentino Rossi Ce motard qui gagne régulièrement les Grands Prix de moto Vous suivez la moto, monsieur Rollin ? Non, pas spécialement, mais Valentino Rossi, c'est vraiment le nom qu'on associe à... Vous connaissez-vous Chantal ? Oui, il y a un coiffeur aussi qui s'appelle comme ça Non, mais je crois qu'elle n'a pas tort Il y a quelqu'un qui ne fait pas de la moto qui s'appelle genre comme ça Il y a un chanteur qui s'appelle Tino Rossi, c'est peut-être ça Il y a Valentino le créateur, tu mélanges les deux peut-être C'est pas un de tes peintres italiens que t'aimes tant ? En tout cas, c'est un pilote italien, Valentino Rossi Il a terminé deuxième du Grand Prix de Saint-Marin le week-end dernier Mais il a assuré le spectacle une fois sur le podium En effet, qu'a-t-il fait une fois sur le podium Qui a été photographié par le monde entier ? Il a fait quelque chose avec sa moto ? Non, la moto n'était pas sur le podium Il a enlevé un vêtement ? Il s'est dénudé ? Alors il s'est dénudé, non, mais... Il a baissé sa braguette ? Non, alors qu'est-ce qui se passe ? Avec le champagne, il a simulé un acte sexuel ? Alors c'est lié au champagne, c'est vrai C'est vrai qu'il y a un moment, quand on est sur le podium Où effectivement, on fait péter la roteuse Voilà, le champagne Et l'a muet d'une façon un peu équivoque Alors non, il a bu le champagne, mais... Il a recraché après ? Quoi donc ? Le champagne ? Il a recraché le champagne ? Le bouchon, le bouchon ? Non, 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 non Est-ce qu'il a balancé la bouteille dans la foule ? Non, non Est-ce qu'il a fait sauter le bouchon très loin ? Non, non Il a craché le champagne sur les gens ? Non Il a arrosé quelqu'un de particulier ? Il a cassé la bouteille ? Il n'a pas cassé la bouteille C'est le fait de boire qui est intéressant ? C'est le fait de boire le champagne Il a tout bu d'un coup ? Et il a tout bu d'un coup ? Non, non C'est gargarisé avec ? Oh, gargarisé Ça a amusé en tout cas Il a fait une fontaine avec ? Non Il a bu dans la coupe Il a versé dans sa coupe Dans son casque Il a versé dans son casque Il a bu son casque ? Pas dans son casque Pourquoi tu prends cette voix ? Avec ses mains ? C'est une voix d'analyste moto Tu vois ? Il a bu dans son casque ? Dans son blouson Dans ses chaussures ? Dans sa botte ? Dans ses chaussures ? Dans sa botte ? Dans ses chaussettes ? Il a bu dans sa chaussure Il a versé le champagne Dans sa chaussure Et il a bu dans sa chaussure Bonne réponse d'Isabelle Mergaud Regardez Je vous donne la photo Isabelle Vous la méritez Puisque c'est vous qui avez trouvé Il avait des tongs Mais non Ils ne font pas tous du char à voile Non, non, non Il avait effectivement Des chaussures de motard Des bottes de motard Peut-être que c'est pour faire de la pub Pour le sponsor de ses chaussures Allez savoir, j'en sais rien Moi, je crois un peu, oui Non, mais il est assez comme ça Il est assez barré comme pilote Il aime bien faire le show Donc il fait toujours des trucs Un peu incroyables Mais après deux heures de course Il devait avoir un drôle de goût Le champagne quand même À ses débuts Sa moto qui filait Comme un boulet de canon Semait la terreur Dans toute la région Il faut le savoir Ah, c'est piaf ça Ah, je ne sais pas C'est sorti comme ça C'est piaf, c'est piaf Vous me la chantez Isabelle ? Il avait des culottes Des potes de motard Ah mais non Ça c'est ma fille Isabelle, vous J'aime bien quand vous chantez Un blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos Non, non C'est un aigle C'est pas celle que je connais le plus C'est vrai ? Non, puis elle est vachement C'est pas grave Elle est vachement dure à chanter C'est laquelle que tu trouves facile à chanter toi ? Mon dieu Mon dieu Mon dieu Laissez-le-moi encore un peu Mon amoureux Jean-Charles Un jour Deux jours Trois jours Ça va pas plus loin généralement Laissez-le-moi Encore un peu À moi Le temps De me Durer Tout 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 C'est Laissez-le-moi Laissez-le-moi T'encore T'imaginer J'ai souvenir À mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mais c'est terrible Elle a pris Cher Marion Cotillard Quel groupe Est monté sur scène Pour la dernière fois Le 9 octobre 1992 À Saragosse Et qu'on n'a jamais revu depuis en concert Les compagnons de la chausson Le Zeppelin Le Zeppelin Non C'est pour vous monsieur Manon Oui J'entends Oui tu me dis non C'est un groupe espagnol C'est pas un groupe espagnol Un groupe espagnol Non Anglais Les Chief Seeking Comment vous dites ? Ils ont des guitares là ? Ils vivent dans une caravane ? Oui Eh ben les Chief Seeking C'est pas vrai Les Chief Seeking Ils n'ont pas de guitare Ils ne vivent pas dans une caravane Mais j'avais envie de vous réentendre le dire C'est un groupe de rock ? Ah oui c'est du rock Américain ? Enfin ça du rock Écoutez-moi alors là Je demanderai à monsieur Manon S'il estime que c'est du rock Américain ? Américain non Anglais ? C'est pas le groupe de Tom Petit Anglais Abba ? Abba non Roxy Music Roxy Music non Mais en revanche Roxy Rookie ? S'ils ne font plus de scène Est-ce qu'ils vendent toujours Beaucoup 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 d'albums ? Ah il y a des tubes Le groupe existe toujours ? Ah le groupe existe Ah le groupe existe toujours Non ils chantent séparément Non il y en a qui sont morts Le chanteur est mort récemment Je pense qu'ils se sont séparés C'est ce que c'est The Eagles Il y a des nouveaux membres Il y a des anciens nombres C'est pas Oasis ? Oasis ? Non Chicago ? Chicago non Ils ont vendu plus de 120 millions d'albums Oui ! UB40 Simple Minds Simple Minds non UB40 UB40 non Dreadful Dead Dreadful Dead Depeche Mode Depeche Mode non 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 ils jouent encore Mais oui c'est vrai Laurent est-ce que les membres du groupe Sont aussi connus que le nom du groupe ? Il y en a au moins un qui est très connu Que moi je connaissais Ils sont vieux là Le guitariste et le chanteur est très connu Ils sont tous vivants D'ailleurs ce qui est rare Chez les membres d'un Ils auraient quel âge ? C'est un guitariste très connu ? Ils sont fâchés fâchés ? Ils se sont C'est les Smiths Ah les Smiths Non 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 C'est quand même pas Comment ils s'appellent mon petit chéri ? The Cure ? Non ils se sont séparés en 93 Ils ont joué pour la dernière fois en octobre 92 à Saragosse Et ils s'appellent Ah d'ailleurs Strait D'ailleurs Strait Bonne réponse de Bernard Maville Ah oui mais le chanteur tourne toujours Marc Neufler tourne toujours Ah bah oui Marc Neufler c'est pas D'ailleurs Strait Non c'est vrai mais il tourne toujours Monsieur Manovre alors ? Bah oui non mais là moi je suis blâme Alors D'ailleurs Strait C'est Thomas VDB Qui avait trouvé une bonne formule Il disait c'est du roquois C'est quoi ? Du roquois C'est quoi du roquois ? Quand on dit à quelqu'un t'écoutes quoi ? Bah j'écoute du roquois Ah oui c'est pas bon ça C'est donc méprisant C'était un groupe de roquois Ah oui C'est-à-dire un groupe Que tout le monde écoutait Que tout le monde connaissait Avec des clips Voilà un truc avec Qu'il était trop populaire Pour les vrais roquois Draguer droguer Draguer 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 c'est bien pour draguer cette musique-là C'est du roquois Pour Aurore Dister Qui habite Waterloo en Belgique Et là la question concerne Hiro Onoda Un japonais décédé en 2014 Mais c'est surtout En 1974 Qu'on a réentendu parler de lui Pour quelle raison ? C'est Godelorak non ? Comment vous dites ? C'est pas l'auteur de Goldorak ? L'auteur de Goldorak non ? Est-ce que c'est pas un soldat Qui était resté sur une île Après la guerre ? Excellente réponse De Jean-Jacques Perroni Racontez Jean-Jacques Je crois que Pendant la guerre du Pacifique Il y avait des tas de petits îlots Des petits machins Et on n'a pas rapatrié tout le monde Et il y en a qui sont restés Pendant que la guerre continuait Effectivement Après à la fin de la seconde guerre mondiale A la réédition du Japon en 1945 Lui n'était pas au courant Et il a continué la guerre sur son île Jusqu'en 1974 Ce qui quand même est assez incroyable Et en 1974 Il y a quelqu'un qui est allé lui dire Eh oh c'est fini Mais il avait toujours des munitions ? Ah oui il avait des munitions Il y avait personne qui pensait Mais il tirait sur quoi ? Oh bah il était là Comme toi sur tout le monde Il attendait Il attendait les ennemis Avant de déposer les armes Il avait accepté l'ordre de son chef De remettre son uniforme et son épée Seulement en 1974 Tant qu'on ne lui avait rien dit Lui était là Il attendait Il gardait la petite île en question Comment ça s'appelait l'île ? Alors l'île c'était l'île de Lubang Vous voyez ? Dans les Philippines C'est un territoire américain Occupé par le Japon Et son supérieur Yoshimi Taniguchi Lui a donné l'ordre de retarder Le débarquement des américains Sur l'île de Lubang Et c'est là qu'il va passer 30 ans dans la jungle A attendre le retour de l'armée japonaise Eh oui C'est fou C'est quand même assez rigolo comme histoire Ah oui Pas pour eux Ben regardez on est tous hors de rire Pour lui je ne sais pas mais Comme quoi C'est drôle c'est drôle Ça me fait penser à David Bowie A Furio Ce qui est formidable C'est quand même David Bowie La tête dans le sable Dans ce film Furio Ah ben oui C'était un plomb incroyable Vous l'avez connu vraiment en vrai David Bowie ? Ben oui bien sûr Ah ouais ouais Vous lui avez serré la main et tout ? Plusieurs fois C'est pas vrai Vous l'avez pris des cuites avec David Bowie ? Des cuites non 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 je me souviens d'une anecdote incroyable Il était en train de discuter avec Mick Jagger Et il parlait tous les deux d'aller réveillonner Dans un super endroit à côté de Fockett Un endroit génial Et donc il y a un de mes journalistes qui était là Qui dit est-ce que je peux venir ? Et ils lui ont dit tous les deux Mais t'as pas les moyens C'était des moments C'est bon ça Où voilà d'un seul coup le rock'n'roll s'arrêtait là On réalisait qu'on n'était pas tristement On ne faisait pas partie du club à ce point là On pouvait leur parler On pouvait échanger avec eux On pouvait leur poser des questions vachardes Mais ils étaient ensemble à une époque ? Oui à une époque il y a eu beaucoup de rumeurs Il y avait commande à lire aussi Il y a Madame Bowie qui avait soi-disant trouvé son mari au lit avec Mick Jagger Il faisait juste un listen micro C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la chambre d'amis ? Non 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 pas du tout Il pose une question intéressante Bernard Mabie Parce que c'est vrai que pendant longtemps Aux grosses têtes et ailleurs Amand Alir nous a raconté Qu'elle avait couché avec David Bowie C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est une grosse possibilité oui oui Parce qu'Amand Alir elle était Mais non pas du tout La façon dont tu lui annonces ça C'est une grosse possibilité C'était l'époque où Bowie aimait la... Amand Alir était une égérie Voilà elle était avec Salvador Dali Après avec Brian Jones C'est après avec Brian Ferry Elle était sur la pochette du deuxième album de Roxy Music Des traces quoi Elle était là Elle a su c'est Jean Sablon non ? C'est pas bien d'attaquer les gens qui sont pas là pour se défendre Je suis obligé de défendre C'est vrai c'est pas bien d'attaquer Jean Sablon Il a gagné 3 à son nom monsieur J'étais homosexuel Jean Sablon Oh bah oui Je savais pas j'ai appris ça il y a pas longtemps Si ma mère avait su ça Vous qui passez sans me voir Il s'en restait pas aux filles J'ai projette le pain clopon Yé Merci.